Salut à tous ! Elle était bonne la piste bleue ! Et oui aujourd'hui je suis dans les Hautes Vosges à l'Autoli exactement. J'ai rendez-vous chez Piera, une super charcuterie artisanale et c'est Kevin qui va me présenter son job aujourd'hui. Salut Kevin ! Salut Laetitia ! Comment ça va ? Ça va super et toi ? Oh la forme écoute ça fait du bien ! Le ski était bon ? Le ski et la neige est trop bonne ! Bah c'est clair en plus elle est toute fraîche, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Ouais j'ai de la chance, elle régale ! Ecoute moi j'ai pensé à toi, vu que je sais que tu as fait des efforts, je vais te débarrasser de tes skis et puis je vais te laisser un petit hot dog avec une knack de chez nous. Deuxième régal, une knack tu dis ? Ouais une knack, une knack supérieure qui est médaillée au concours général agricole de Paris. Je suis obligé de goûter. Elle est super bonne ! C'est toi qui la fabrique ? C'est moi et toutes nos équipes qui sont présentes ici chaque jour pour fabriquer ses produits. J'ai hâte de découvrir, elle est super bonne ! Allez c'est parti ! Qu'est-ce que tu fais exactement ici ? Alors ici je suis responsable maintenance, je suis en charge d'entretenir le bâtiment et tous nos outils de production. J'ai aussi une double casquette qui est chargée de projets donc je m'occupe de tous les investissements futurs pour l'entreprise. Dis donc, c'est un beau programme ça ! Ouais c'est clair ! Tu montes ton atelier ! Allez c'est parti on y va ! Tu vois ici Laetitia, on arrive à l'atelier de maintenance, c'est là où on passe une bonne partie de maintenance. Il y en a des outils ici hein ! Ici on emmène certaines pièces pour les contrôler ou les remettre en état, pour les remettre en stock. T'as toujours fait ce job et depuis quand t'es chez PIERRA d'ailleurs ? Ouais j'ai toujours fait ce job, je suis arrivé chez PIERRA en octobre 2009, ça commence déjà à faire un petit moment. Et donc je suis arrivé en tant qu'apprenti en bac pro maintenant des équipements industriels. Et puis au fil des années donc une confiance m'a été accordée et madame PIERRA donc m'a chargé de m'occuper de tout ce qui était développement, investissement des nouvelles machines et des nouveaux outils de production. C'est génial ! T'apprends tous les jours quoi ! Ouais carrément ! C'est un truc qui me plaît énormément ! Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton job aujourd'hui ? Aujourd'hui je pense que c'est la diversité technique qu'on peut avoir chaque jour à nos côtés. Avec les machines qui évoluent, l'innovation... Exactement ! Et puis même le contact humain de travailler avec nos opérateurs qui eux sont consensueux du matériel. Des fois c'est même eux qui nous apportent certaines précisions sur la panne qu'on pourrait avoir sur la machine. Et chez PIERRA en particulier ? Bah ce que j'apprécie chez PIERRA c'est qu'on travaille déjà uniquement avec de la viande française. C'est important pour moi le Made in France. C'est aussi le savoir-faire charcutier artisanal depuis plus de 120 ans. Je trouve que c'est quand même une belle renommée au sein de notre région. Il faudrait imaginer quand tu étais jeune travailler dans l'agroalimentaire ? Pas du tout ! Pas du tout ! J'étais à mille lieux de me retrouver dans l'agroalimentaire mais... C'est pas un domaine qui t'attirait spécialement ? Non pas spécialement mais c'est pas quelque chose que je regarde aujourd'hui. Au contraire je trouve que c'est un point fort de travailler dans l'agroalimentaire et c'est quelque chose de gratifiant. Donc là on est dans quel endroit ? Alors ici on a la fragmentation où on a notre machine qui s'appelle la cutter. C'est ici que toute notre gamme de saucisserie va passer et grâce à ces grosses lames, c'est là qu'on peut te faire des très bonnes knacks. Ah c'est que j'ai goûté ! Exactement ! Et quel autre produit que la knack vous faites ici alors ? Alors ici on fait tout ce qui est produits charcutiers, tout ce qui est merguez, chipolata. On fait aussi de la pièce de viande fumée, donc des échines, des poitrines de lard, du fuseau lorrain. C'est une grande spécialité aussi de la maison. Vous êtes combien à bosser ici ? On a à peu près une cinquantaine de salariés, un peu plus en été où c'est la saison estivale. Là on a besoin d'un peu plus de bras pour subvenir aux besoins et aux demandes des barbecues dès l'été. Comment tu vois ton évolution chez Piera ou ailleurs d'ailleurs ? J'aimerais déjà partager mon savoir-faire, mes connaissances sur toute communauté de technicien. Ce serait pour moi déjà une belle réussite de savoir transmettre mon savoir-faire. Avoir formé notre futur technicien serait vraiment une fierté pour moi. Alors ici on est au collisionnement, plus particulièrement sur le premier projet que j'ai eu au sein de la charcuterie Piera. Et donc là, il y a un petit souci, c'est pour ça qu'on est là ? Oui, il y a un tout petit souci sur cette machine. Donc on va aller chercher ensemble d'où pourrait venir la part. Allez, je vais essayer de solutionner avec toi. Ça c'est le début de la machine, le format de la soudure. Donc là tu vas appuyer sur le petit écoune de la soudure. Ici ? Oui. Et donc là on a toutes les valeurs de la machine. On voit que ça a descendu là. Voilà, c'est ça. Donc là on voit que la saison de soudure a monté. Tu dois intervenir ? Oui. Donc là du coup, on a très certainement un problème pneumatique. Donc là, il va falloir qu'on regarde tout le circuit pneumatique pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci. On va se monter là. On essaye. Quelle qualité il faut, si tu devais m'en citer trois, pour être un bon technicien de maintenance ou responsable ? Pour moi, les trois qualités, ce serait d'être rigoureux, méthodique et curieux, ce qui est la base de notre métier. Filet mignon. La maintenance pour la production. Charcuterie. Salut, sans aucune hésitation. Merci beaucoup Kevin de m'avoir fait découvrir ton quotidien. Merci beaucoup à toi, le plaisir a été partagé. Et sachez que Piera recrute. Si vous avez envie de bosser dans une charcuterie traditionnelle avec Kevin, n'hésitez pas à postuler. D'ailleurs, l'agroalimentaire recrute partout en France. Mais juste avant de partir, je t'ai fait préparer le fuselon. Un petit produit préféré. Je te laisserai déguster. En plus, je n'ai jamais goûté. C'est une première. Déjà, ça sent hyper bon. Merci beaucoup Kevin. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501